salut youtube c'est la suite de l'eau parce que ça fait des vues et moi j'aime bien les vues du coup je voulais aller faire des quêtes mais on m'a dit que je pouvais pas du coup on va continuer à recruter les gens et à se balader j'espère que tu apprécies oui ah bah il ya une marque monde là bas trop bien oui ça je toi je t'ai parlé toi je t'ai parlé ça l'icône là c'est c'est la carte n'est ce pas oui j'essaie de me repérer en fonction de la map qui n'a toujours pas de de bord ce qui fait que ça me perturbe ça c'est quoi t'es qui toi mais c'est un marchand c'est des icônes de marchand j'ai pas reconnu c'est compliqué les liens c'est très très compliqué vos trucs donc il ya mal à la quête c'est parti pour le doublage enfin mon seul doublage je vais mourir parce que j'ai pas d'eau encore quoi tu as vu comme cette boule de poil être mignon et c'est reparti quel que soit le jeu vidéo tu as une vraie addiction pour les mascottes c'est pas une d'apprendre l'interface suscite un smourbif qu'elle voit je te fais toi je peux je vais essayer d'éviter des clichés oh je vois qui me suit que les soeurs je me présente je suis mot panko le maître des éleveurs souhaitez-vous que je vous initie à l'art d'attraper ces mignonnes petites créatures avec plaisir je suis autre homme tu vas prendre ce métier tu dois accepter la quête d'initiation ah oui les mots clés c'est vrai qu'est d'accepter vous avez appris le métier éleveur trop bien bien commençons voici un filet à familier j'en ai déjà j'en ai déjà acheté un rendez vous dans la plaine à l'est du village puis une tourne attrapez votre premier smourbif puis revenez me voir ok ok je pense qu'on va être sur le principe des chocobos dixit le maître qui n'a jamais joué à un seul effet de sa vie et putain il y a un coffre il y a un coffre en haut je veux le coffre non mais non alors non moi je veux le coffre voilà je n'avancerai pas tant que je n'aurai pas ce coffre je n'ai je n'avancerai pas je suis comme ça il y a un coffre tu me le donne merci alors plus c'est une propriété privée pourquoi les gens partent toujours du postulat qui peuvent entrer dans les moulins à leur guise parce que tu peux entrer n'importe où n'importe quand j'ai pas fouillé là y'a rien ici y'a rien même dans les tonneaux y'a rien y'a rien alors elle va parfait en plus il y a des mobs que je dois tuer donc je peux faire une pierre de coup en allant faire mes quêtes j'aimerais bien avoir l'initiative quand je les prends par derrière comme dans un fonds sauf que ce n'est pas le cas à l'initiative c'est quoi ça c'est quoi ça alors le marquable à lui il a de la magie affiché les gars soutien sort de soutien soigne et ressuscite ok 50 ah oui quand même ça c'est piquote ouais des victoires de la victoire et ben voilà niveau 5 je pouvais enfin m'équiper de 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 celui-là ah il n'y a que elle qui peut s'en équiper ok mes critiques qui restent à 2 très bien et ben go et 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 ah oui il y a ça alors du coup 36 32 27 28 et toi tu peux pas et ben on va l'équiper sur toi du coup ça me parait pas mal là il y a un coffre que je vais prendre bonjour toi je trouve cette peine vraiment cool pour prendre de l'expérience je vais rester ici quelques temps pour monter mes niveaux ok toujours plus de potions toujours plus ouh la grosse bestiole la grosse bestiasse elle est belle il y en a deux c'est encore mieux une charge alors l'exosquelette c'est des c'est des cas c'est de la passe et ça change tout attaque tous les ennemis on va voyons voir ah d'accord l'exosquelette est considéré comme une arme à deux mains je retiens ouais très bien j'aurais bien à prendre cuisinier pour pour ma viande pêcheur oui mais je je peux pêcher ah bah oui il y a une capacité pêcheur what j'ai raté le QTE j'ai raté le QTE de la pêche mais qu'est ce que c'est que ça mais je suis mauvais mais non mais pourquoi mais attendez il y en a un euh vous pouvez le capturer action bon bah voilà j'ai un sport bif et là une quête je prends la quête je suis comme ça un jour salut fier combattant je suis Arda costaud le maître d'armes j'espère que vous êtes motivé car l'entraînement d'aujourd'hui promet d'être rude et bah voilà arme de talent j'en avais besoin à bientôt et n'oubliez pas de faire 100 sans abdos sans squat et 10 km de course à pied chaque jour pour perdre vos cheveux t'as la ref donc là j'ai débloqué l'arbre de talent j'ai le point de talent parfait alors je peux donc avoir plusieurs choix d'accord d'accord ça a l'air ça a l'air simple mais pas mal complet alors dans quoi je vais mettre j'ai un exosquelette je vais mettre un point euh qu'est-ce que c'est ça ? provoque tous les inimers et forçant à vous attaquer non maîtrise du fusil et maîtrise des gants donc ça doit ça doit être l'arbre pour l'exosquelette et la défense ça pour les armes à distance et ça pour les euh le corps à corps ah ça ça peut être pas mal je prends ah pour drak alors drak c'est euh berzer donc il y a qu'une seule qu'un seul qu'une seule catégorie ok c'est ce que je crois j'essaye de comprendre euh plus d'endurance en effet plus d'endurance et ah ça ça peut être pas mal je prends et pour euh ouais pour euh mon ami logs donc ça ça doit être tout ce qui est soin etc euh lui il est disciple de l'eau du coup si je prends disciple de la terre ça doit euh ça doit être différent ah je peux me je peux changer oh ok alors j'apprends les choses ok ok bah alors du coup pourquoi ils l'ont pas fait sur Buster je ne sais pas ah d'accord j'ai deux points de compétence pour chaque truc très bien euh donc ensuite plus de vitesse et euh plus de gaz sur le saignement du coup euh non on va rester sur disciple de l'eau et donc du coup plus de rassuration et euh plus de bouclier mais du coup je peux faire partout donc du coup plus d'endurance et plus d'intel disciple vitesse intel ça j'ai déjà mis et disciple de la terre plus d'armure ah oui plus 8% d'armure quand même et plus d'endurance ok mais je vais rester sur disciple de l'eau ça va se complexifier un petit peu tout ce bordel bah go ah euh ah mais c'est moi c'est moi ou euh je peux pousser je suis une horrible personne si je peux pousser dans l'eau elle est développée pour l'eau elle est développée pour logs du coup le level up ça me donne un point de compétence en plus je suppose enfin un point de talent en plus exactement mais qu'est-ce qui est fort j'ai mis dans le bouclier je suis trop con euh plus d'endurance moi j'en profite j'en profite plus de skill tiens et pour la terre euh reste magique on en profite ouais on va terminer il me reste un couche au bout de l'abattre avant de finir cette quête donc euh je vais bien trouver oula alors là il y a du monde bon en fait je suis pété à ce niveau là bah ouais l'exosquelette euh tout pété tout pété tout pété au niveau de l'exosquelette très bien ah matériaux de craft la pêche je me rate pas je le jure je me rate pas et bah j'ai gagné un poisson je suis heureux je pense avoir fini tout ce qu'il y avait à faire dans la zone à présent je vais me diriger vers le donjon de morte garde ok et bah go moi je fouille c'était un trigger je suis trop con si c'est bon pour vous si c'est bon pour vous on peut se diriger vers le donjon de morte garde non mais pas d'objection dans ce cas en route non mais non demi-tour j'ai pas fini non ouais bah non en fait moi je je combattre le reste ah mais j'ai pas vu Jean-Michel là-haut bon ça ça va aller vite hein hop voilà et bah c'était rapide j'en profite hein et bah voilà une quête de fête de l'XP et de l'or en plus ça c'est euh c'est ça c'est fini tout seul alors toi tu es quoi ? tu vas jeter un oeil à la map monde ou pas encore ? parce qu'elle est genre hyper grande bah c'est le but c'est le but ? non ? c'est pas le but d'une map monde ? il me manque un strum à tuer au secours il est où ? bon toi t'es cassé alors je suppose que t'es cassé je vais aller le revoir pour aussi euh me me remettre un petit peu de vie et pour recharger la zone c'est comme ça que ça marche non ? je suppose j'ai pas sur toutes mes félicitations ah je suis ravi de vous compter parmi mes disciples être éleveur est une longue responsabilité vous devrez attraper et répertorier tous les familiers d'eau et derie afin d'enrichir nos connaissances sur la faune de notre lune pour cela il vous faudra des filets toujours plus résistants des apparets variés et beaucoup de patience bonne chance ! revenez me voir aussi souvent que possible cool et bah cool du coup j'ai pas familier quelque part ? ah bah si ! alors familier ici que j'ai équipé très bien j'ai des montures alors ça c'est métier j'ai pêché un écaillon je suis très content ouais pour le moment j'ai que 3 trucs ok mais euh il me... alors attendez je me pose une question je me pose une question qui est importante est-ce que y'a... y'a pas d'effet ? y'a pas d'effet très bien ah oui ! on est sur une grosse grosse variété de... de familier très bien petite sauvegarde quand même pour régénérer la vie et ensuite je finis ma quête quête qui était... alors attention que je me trompe pas de monstre sanglier et bah voilà ! regardez ça ! hop là par l'arrière bon ça va aller vite hop et hop terminé ! même pas ! mon toxique ! ah oui je me suis équipé en terre c'est vrai ! alors là il va falloir faire des combinaisons ça va être compliqué ! bien ! alors laissez-moi mettre mes points de compétences du coup là j'ai terminé quasiment toutes mes quêtes ouais ! j'en ai quand même acheté euh... un certain nombre pour le moment on va mettre les points de talent parce que j'en ai euh... j'ai continué avec l'exosquelette pour le moment et je vais mettre un peu d'armure je vais le laisser en muscle d'acier ou je me mets en sanguinaire pour euh... je sais pas ! c'est quoi ? augmente les soins de la compétence de train de vie oh intéressant ! hmm... il y a plus d'armure je vais me mettre en sanguinaire pour cette fois tiens ! j'augmente ma vitesse et mes saignements alors disciple de la terre c'est pas mal mais euh... c'est plus pour un poste euh... de... de tank je vais garder le soin au final je pense disciple de lait on serait plus sur euh... du DPS à mon avis et disciple du feu disciple du feu on serait plus sur un tank ouais ! ah il est fait classe variée ouais ! bon je vais rester sur euh... disciple de l'eau et voilà ! la petite session tranquillou de noob la prochaine fois on va commencer à aller vers la tour de morte-garde pour le donjon voir un petit peu ce que ça donne moi ça me plait c'est tranquille tout va bien ! merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant que ça vous ait plu évidemment comme d'habitude si cela vous plaît et si c'est le cas si vous voulez éviter les répétitions comme moi mettez un petit pouce bleu partagez abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres vidéos qui sont euh... qui sont sur la chaîne d'ailleurs en ce moment il y a du Niamh Winterlands 2 et bientôt la fin de Nox si tout va bien et du Riff of Fire 3 je suis également sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent merci à tous bon jeu et à la prochaine pour peut-être encore une fois la suite de Noob les 100 factions on va payer les 1 rassastres avec les 1 rapports maintenant vous recommandez donc les 2 rapports et les 5 rapports